Une fois n'est pas coutume, l'heure était aux confidences sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Mais ce jeudi 2 février, les chroniqueurs de Cyril Hanouna n'ont pas été interrogés sur leurs statuts sentimentaux. A la place, l'animateur de C8 a souhaité en savoir plus sur leurs habitudes d'hygiène après avoir parlé d'une influenceuse qui a expliqué ne se laver que deux fois par semaine. Cyril Hanouna a décidé de rebondir sur ce sujet en dévoilant une étude sur les pratiques quotidiennes des Français. Si 80% des femmes et 73% des hommes ont indiqué se doucher au moins une fois par jour, d'autres personnes sont bien moins précises. 20% des hommes interrogés ne prennent en effet que deux ou trois douches par semaine. Comme Gilles Verdet tient à ne pas gaspiller de l'eau quotidiennement. Je réduis autant que possible. Dans le monde, des gens meurent de soi. Vous le savez ça ? Donc moi j'économise l'eau, a commencé le chroniqueur provoquant les rires ironiques de Cyril Hanouna. Bientôt, tu vas avoir des partenaires qui vont mourir asphyxier. Mais l'animateur et ses chroniqueurs n'étaient pas au bout de leur surprise. En plus de ne pas se laver tous les jours, Gilles Verdet fait également attention de ne pas surconsommer d'eau. Lorsqu'il va aux toilettes. J'ai pris une décision radicale, je ne tire plus la chasse d'eau, enfin une fois sur deux. Et je ferme l'eau pour ne pas pouvoir le faire, a-t-il lancé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Une confidence qui a particulièrement choqué Géraldine Maillet. Et pour la grosse commission aussi ? Lui a-t-elle demandé avant que Mathieu Delormaux ne prenne la parole, pourquoi tu ne fais pas directement tes besoins sur la moquette ? Tu vas gagner du temps. Gilles Verdet, j'essaie de réduire, il le faut tant pis pour l'avis de ses collègues, Gilles Verdet utilise de l'eau le moins possible. J'essaie de réduire, il le faut, le monde a besoin que nous réduisions notre consommation d'eau. Donc je m'aille à ce train, a-t-il conclu. Comme Gilles Verdet, Benjamin Castaldi a également fait quelques révélations sur son hygiène de vie. Je ne me lave les cheveux qu'une fois par mois, a expliqué le compagnon d'Aurore allemand. Étonnés voire choqués par cette confidence, Cyril Hanouna et Delphine Vespisère se sont précipités vers Benjamin Castaldi. Leur objectif ? Lui sentir le cuir chevelu pour savoir s'il sentait mauvais ou pas. Et si l'ancienne Miss France a cru reconnaître une odeur de renfermée, l'animateur de Touche Pas à Mon Poste a encore été plus loin, tu as mis la tête dans le cul. Et si l'ancienne Miss России, on devrait arriver, tu as mis la tête dans le cul. Et si l'ancienne Miss France a juan comme l'ancienne Miss France a donna ses messieurs,... Sous-titrage ST' 501 ...